Il est maire d'Antisan, type président du parti radical de gauche de Haute-Corse et pourtant il n'était pas candidat dimanche dernier. Pour Anthony Alessandrine, ici la gauche est absente de ce second tour, c'est par manque de leaders capables de rassembler. Les recalés du suffrage universel des législatives n'étaient à mon sens pas en capacité seule à représenter la gauche et la démocratie a toujours raison. Et cette liste de La République En Marche a fini le quatrième des listes du premier tour qualifiée. Seule l'union des forces de gauche, l'union, l'union et toujours l'union, a prouvé de par le temps que la gauche pouvait l'emporter. S'il peut envisager de reconstruire la gauche sur les bases d'une autonomie stricte, adaptée à l'insularité, d'autres membres de son parti privilégient le front républicain, comme Jean Tsoukarelli qui appelait dimanche soir sur Twitter au rassemblement de toutes les listes républicaines et au sursaut des électeurs. Les élus bastiers du mouvement Corse démocrate, eux, martèlent qu'à défaut de pouvoir voter pour eux, leurs électeurs se sont abstenus, ils ne regrettent pas, mais reconnaissent avoir déserté le terrain alors qu'il est occupé par les nationalistes. Leur travail a fini par porter ses fruits. Dans le même temps, les partis qui étaient aux responsabilités, pour leur part, avaient comme relais les maires, les conseillers municipaux sur le territoire, il y avait un maillage territorial qui, aujourd'hui, perd de son efficience et de sa réalité. Je pense que dès janvier, il va falloir qu'on se mette autour de la table, aussi bien à droite qu'à gauche, pour définir une stratégie. Parce que maintenant, l'objectif, on a trois ans, c'est les municipales. Les municipales et les prochaines élections territoriales qui se dérouleront dans la foulée. En 2010, avec près de 50 000 voix au premier tour, l'union de la gauche avait remporté la région. La reconstruction risque d'être longue. Et donc, nous n'avons pas souhaité le papier. Merci.